Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le Real Audio Show présenté par InfoTierru.com Avant de commencer n'oubliez pas de cliquer sur tous ceux qui se trouvent sur les pages de votre site préféré pour nous aider à vous en donner chaque jour un peu plus D'ailleurs le boss est toujours à la recherche de nouveaux talents pour nous aider à faire la couverture de nouvelles Si cela vous intéresse contactez-le à l'email suivant j-dx-hotmail.com Au programme aujourd'hui 13 octobre, Lesnar veut la peau de Steve Austin Le retour de la DX hors caméra à SmackDown Ross est fier de son travail, Sting se bat pour Lexi Carter Hogan et Bischoff sont encore là pour une année et bien plus Comme on a pu le remarquer lors des interviews vidéo de WWE 12 Brock Lesnar a indiqué qu'il souhaiterait affronter Steve Austin plus que n'importe quel autre superstar qu'il n'a jamais combattu Ironiquement c'est probablement le gars qui m'a évité Un gars que je devais affronter mais je pense qu'il a carrément trop peur de monter sur le ring avec moi car il a été un de ces gars qui était au dessus et a vu une énorme menace en Brock Lesnar à l'époque C'est Stone Cold Steve Austin J'ai travaillé avec tout le monde qui était là-bas et je revenais Je pense que le gars que je voudrais affronter est Stone Cold Steve Austin Voilà ce que nous dit le champion UFC Le Texas Rattlesnake n'a pas tardé à répondre à ce commentaire Donc Brock Lesnar a parlé en mal sur moi Très intéressant Je vais finir ma boisson, on se voit demain J'essaye de dormir Mais ce truc avec Brock Lesnar m'empêche de me détendre Relax, soufflez, détendez-vous Respirez, aucune utilité A continuer On continue avec Shawn Michaels Qui a écrit ce qui suit sur Twitter la nuit dernière Au sujet d'un retour hors caméra avec Triple H Pour reformer la DX mardi soir aux enregistrements de SmackDown J'ai perdu ma voix Je ne peux plus crier pour une promo Et ne plus perdre ma voix Mes cordes vocales sont hors d'usage C'était génial de revoir tout le monde à la WWE Et bien sûr un grand merci aux gens de Dallas Comme je l'ai dit avant, je ne serai pas à SmackDown C'était juste DX qui faisaient ces trucs stupides pour le public en direct Ce qui nécessite de crier On continue avec Jim Ross Qui a écrit le message suivant sur Twitter juste après Raw J'ai peut-être perdu mon spot Mais je ne perdrai jamais ma dignité Fier de mon travail et de l'univers WWE Je suis impressionné et reconnais Reconnaissant, pardon, de tout le soutien que vous m'avez donné ce soir Je suis fier de mes contributions à la WWE Plus fier de votre soutien encore Kevin Nash quant à lui Terminera le tournage du film Vers la fin de cette semaine Comme noté précédemment Kevin Nash devrait être de retour dans la WWE Dans une certaine mesure Avant la fin de l'année Vitaliko s'est aussi fait à tout Et quelques nouveaux dessins Le temps qu'il n'était plus à WWE C'est ce que nous vous montrerons dès que possible Pour les nombreux amateurs de tattoos Dans le Wrestling Universe Il est très probable que la superstar Mick Foley Soit de retour avec la WWE dans les prochaines semaines Il en a lui-même fait allusion sur Twitter plusieurs fois Selon une source à la WWE Il y a eu beaucoup de discussions dans les coulisses Cette semaine à propos du retour de Foley Qui serait peut-être au Survivor Series Dans la Team Brigade Pourquoi pas ? Il a aussi été question ces derniers jours Du retour de l'ex-superstar de la WWE John Bradshaw Layfield Qu'on connait sous le nom de JBL Il pourrait être amené donc à la société de Stanford Mais son retour est simplement au stade de spéculation On passe à la TNA Avec une très très grosse nouvelle Pour ce dimanche bien sûr à Bound for Glory C'est que Sting a écrit à Dixie Carter Et elle nous rapporte son message J'ai envie de partager un message que j'ai reçu de la part de Sting Une nouvelle ère débute ce dimanche Dixie Je suis toujours au top à Bound for Glory Seulement cette année c'est pour vous et les fans Son opposant par contre Comme on le sait Avec Eric Bischoff Ils resteront dans les parages à la TNA Pour deux années supplémentaires Selon une source techniquement Hogan n'a pas re-signé de nouveaux contrats D'une prolongation de l'entente originale Avec la compagnie de Stanford De Sting, pardon, de Dixie Carter L'accord original d'Hogan en octobre 2009 Était pour deux ans Avec une année supplémentaire au choix de la TNA On croit chez certains à TNA Et que Eric Bischoff a fait restructurer son contrat En mars dernier Lorsqu'il a été promu au rôle d'exécuteur producteur Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous aujourd'hui N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion Sur tous les sujets proposés dans notre forum Abonnez-vous à la chaîne YouTube Info Lutte Vidéo Pour tout avoir en exclusivité Sur ce dit A bientôt Et restez branchés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz